Dans près d'un mois, 15 skippers de Figaro seront sur la ligne de départ pour relier Brest à la Martinique. Ce mercredi matin, 11 d'entre eux s'y préparaient au centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Parmi ces figaristes, on reconnaît les habitués des circuits de course au large, comme Gilles Damorvent ou Yann Eliès. Mais chaque année, de nouvelles têtes apparaissent. Les jeunes qui arrivent ont beaucoup plus envie de bosser, de s'entraîner beaucoup, de prouver qu'ils sont bons. Et puis, justement, de compenser peut-être par le travail un déficit d'expérience, alors que les autres, qui l'ont depuis des années, en fait, ont l'expérience pour eux. Mais si jamais aujourd'hui, il manque aussi d'entraînement, ils se font déposer très vite. Corentin Ouro, justement, fait partie des jeunes recrues. À 23 ans, le Morbillanais a intégré le centre de Port-la-Forêt avec comme objectif une première transatlantique en solitaire. J'ai dû faire 4 jours en mer, c'est mon maximum. Alors là, je vais faire 4 fois plus. Et j'ai vraiment envie d'y aller, donc ça devrait bien se passer. Il y a du beau monde, Yann Eliès, Jérémy Bayou et toute la clique. Donc voilà, ils sont cools, ils ne sont pas avards de petits conseils. Donc je pense que la bonne progression est fortement due au fait que je m'entraîne avec des gens comme ça, qui sont des vrais spécialistes du Figaro et de la course au large en général. Cette émulsion entre les vieux loups de mer et les bisous, c'est ce qui rend les courses au large pleines de surprises et uniques d'année en année. Preuve en est la victoire de François Gabart à seulement 29 ans lors du dernier Vendée Globe. Merci. Merci. Merci.